donc ma chronique les choses qui n'existent pas existent quand même c'est un court texte de réaction qui a été écrit entre octobre 2019 et mars 2020 c'est un texte qui a été écrit assez rapidement qui a commencé tout d'abord par un simple post sur facebook en réaction aux violences policières c'était un texte un texte de colère et de réaction contre contre toutes les images qu'on voyait circuler sur sur les réseaux ensuite ça s'est développé c'est devenu le texte un peu plus étoffé d'une performance avec la réalisatrice callisto mcnulty donné en janvier 2020 au centre pompidou donc sur la corrélation entre violences policières et violences sexistes ou sexuelles et sur leur similitude c'est à dire sur leur disparition dans certains régimes de parole et sur la manière dont c'était pouvait être nié socialement et politiquement et sur sur la convergence des deux donc c'était parti d'une une sorte d'intuition et puis une fois cette performance passée le texte le texte s'est prolongé pour pour arriver à l'écriture finale de de ce livre il est également nourri par par une forme assez particulière il est construit par assemblages de deux nœuds et de régimes de paroles qui semblent dissocier les uns des autres et ce et se nier donc ça c'est un principe qui vient de d'un texte de l'anti psychiatrie qui s'appelle ne qui a été écrit par ronald des langues qui lui mettait plutôt en jeu des relations hommes femmes donc il y avait un personnage homme mais un personnage femme et qui était dans une incapacité de communiquer puisque développer toute une sorte de reproche les uns par rapport aux autres et à des régimes de pensée qui me inquiétait opaque en fait d'une certaine manière donc moi ce que j'ai relevé c'est plutôt des discours discours politiques du gouvernement macron et sur la négation en fait de certaines formes de violences et d'invisibilisation sur une récurrence comme ça rhétorique et sur un vocabulaire particulier qui venait nier les choses même si elles existaient quand même et qui créent des espèces de situations zombies en quelque sorte donc c'est un texte qui nourrit d'énormément de colère mais qui pour autant n'a pas fait l'impasse sur le décortiquage critique des langages politiques appliqués aujourd'hui donc ça c'était un petit peu voilà pour expliquer le principe l'origine du livre